Bienvenue sur le podcast Mark Thimer, dans cet épisode j'accueille Charles Robin qui est plus connu sous le nom du précepteur puisque c'est le nom de sa chaîne YouTube qui parle de pédagogie mais surtout de philosophie et qui a aujourd'hui plus de 290 000 abonnés et plus de 15 millions de vues sur YouTube. Ce que vous allez apprendre dans cet épisode c'est ce que ça fait vu de l'intérieur d'exploser sur YouTube parce qu'il y a seulement un an Charles avait sur sa chaîne 38 000 abonnés. Aujourd'hui c'est plus de 290 000. Qu'est-ce que ça fait de vivre cette année ? Vous passez d'un petit YouTuber qui commence à un poids lourd dans votre thématique. Deuxièmement on va parler des secrets de son format totalement unique et qui cartonne sur YouTube parce que c'est un format où il va vous parler en audio pendant parfois 30, pendant parfois 45 minutes, sans visuel, sans facecam, juste une image fixe et la voix de Charles qui vous raconte une dissertation sur un certain philosophe. Pourquoi est-ce que ce format qui brise tous les codes évidents de YouTube cartonne ? Comment est-ce que Charles est abouti sur ce format vraiment unique ? Et quel est son process pour créer ces audios qui ont l'air simples mais derrière il y a tout un tas de travail et de techniques qui lui permettent d'aboutir à ce résultat qui a l'air vraiment naturel mais qui fait des millions de vues parfois sur certaines vidéos. Finalement on va parler du dilemme de la monétisation pour un créateur de contenu parce qu'aujourd'hui Charles gagne principalement sa vie sur sa chaîne grâce à deux sources de revenus. La première c'est la pub AdSense. Quand vous regardez ces vidéos il y a des pubs et ça lui rapporte un petit peu d'argent, quelques fractions de centimes par vue. Deuxièmement les dons de ses abonnés via Tipeee ou directement via la fonction Join de YouTube. Charles a également une boutique où il vend des produits dérivés mais par le passé il avait testé ce qui semble le plus évident dans son cas c'est-à-dire un business de formation en ligne. Oui, puisque les gens aiment déjà son contenu gratuit sur YouTube pourquoi ne pas proposer la même chose en plus approfondie avec un petit paiement à la clé ? Et Charles a testé cette approche-là et il a décidé de ne pas la poursuivre alors que pourtant ça fonctionnait bien financièrement mais il y avait d'autres raisons qui faisaient que lui ce n'était pas la direction dont il voulait aller. Donc je lui parle de pourquoi il a testé ça, qu'est-ce que ça a donné, pourquoi est-ce qu'il a décidé ensuite de l'arrêter et est-ce que dans le futur il va tester d'autres choses dans ce domaine-là. Sur ce, sans plus de transition, je vous laisse écouter ma conversation avec Charles Robin de la chaîne Le Précepteur. Salut Charles et bienvenue sur le podcast. Salut Stan et puis salut à tous nos auditeurs. Donc je voulais commencer par te poser une question, c'est qu'est-ce que ça fait d'exploser sur YouTube ? Parce qu'il y a un an, en mars 2020, tu avais environ 37-38 000 abonnés. Aujourd'hui, tu en as 292 000. Donc on n'est pas tout à fait sur 1 fois 10 mais on est proche. En gros, tu as fait sur un an le basculement que beaucoup de YouTubers espèrent, c'est-à-dire que j'ai entre quelques dizaines d'abonnés et commencé à passer les plusieurs centaines de milliers d'abonnés, ce qui est évidemment un point d'inflexion assez significatif. C'est quoi le feeling pour toi que tu as eu sur cette dernière année vis-à-vis de ta chaîne YouTube ? Alors c'est un sentiment multiple en réalité parce que, tu sais souvent, on entend les YouTubers qui rencontrent le succès nous dire qu'ils sont totalement dépassés par les événements, qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et puis moi, quand j'étais spectateur, je me disais, bon, quand même, on doit bien à un moment donné maîtriser cette progression. Et en fait, c'est vrai. En tout cas, pour mon cas personnel, c'est vrai que j'ai eu le sentiment que la situation m'échappait. Alors c'est très paradoxal parce que le succès, c'est plutôt la preuve qu'on fait bien les choses. Et je ne doute pas qu'il y a une partie qui est liée au travail que je propose, au fait que ça plaise, au fait que les gens y trouvent de la qualité. J'ai bénéficié évidemment de l'effet confinement, ça c'est clair, même si je pense qu'on ne peut pas tout reporter là-dessus parce que tous les youtubeurs ou toutes les personnes qui ont une chaîne YouTube n'ont pas explosé pendant le confinement. Mais je pense qu'il y en a qui ont tiré leur épingle du jeu. Et dans mon cas, je pense que ça a pu jouer parce que ça a été une période, en tout cas en France, où les gens se sont mis à s'interroger, tout simplement, à se poser beaucoup de questions sur l'avenir, sur leur vie quotidienne, sur le sens qu'il y a à les travailler, à consommer, en fait, à être dans une sorte de bulle routinière. Et comme je propose du contenu philosophique, je pense que beaucoup de personnes en ont profité pour faire le point. Une sorte de, je ne sais pas moi, d'occasion d'une crise existentielle où on peut prendre le temps, prendre le temps d'écouter. Alors en plus de ça, moi j'ai un format très lent par rapport à la plupart des vidéastes. Je propose deux formats sur ma chaîne, un format vidéo et un format audio. Et le format audio qui est le plus apprécié, le plus populaire, ce sont des audios assez lents, assez méditatifs. Je pense que ça, ça correspond assez bien à un aspect de notre époque où tout va tellement vite qu'on a envie et on apprécie de ralentir aussi le rythme. Voilà, donc pour revenir à ta question initiale, comment je l'ai vécu ? Bon, je l'ai vécu quand même avec beaucoup de satisfaction et beaucoup de plaisir. C'est toujours agréable de sentir que son travail est reconnu, que la qualité de son travail est reconnue. Je ne suis pas quelqu'un qui visait forcément la notoriété. Je suis plutôt quelqu'un justement qui préfère éviter d'être reconnu dans la rue. Ce n'est pas des choses qui me branchent, même si ça me fait toujours plaisir. Mais c'est une satisfaction et je pense que l'être humain aussi a besoin, à un moment donné, d'un minimum de reconnaissance pour que sa motivation reste au beau fixe. Je ne crois pas vraiment, sauf rares exceptions, qu'on puisse tout sacrifier pour une œuvre sans aucun espoir de reconnaissance. Si on est des personnages publics, c'est qu'on publie. Et si on publie, c'est qu'on estime que ce qu'on fait est digne d'être publié. Donc est digne d'être lu, est digne d'être entendu. Et ça, je pense que c'est normal, il faut l'assumer, il ne faut pas faire semblant. Et voilà, donc c'est un succès relatif. Je vis avec beaucoup de satisfaction. Mais par contre, je n'ai pas la sensation que ça me monte au cigare. Je n'ai pas la sensation que je serai maintenant en droit de faire des choses que je ne m'estimais pas en droit de faire par le passé. Je parle par exemple de donner une couleur commerciale à mes productions. On en parlera, je pense que ça va être l'objet de l'entretien en partie. Je ne me suis pas rué sur les opérations commerciales comme j'aurais pu le faire à partir du moment où on atteint 100 ou 200 000 abonnés. Voilà pour cette réponse un peu longue. Je suis désolé, je suis bavard, tu devras m'interrompre parfois, Stan. Il n'y a aucun souci, je t'interromps si c'est nécessaire. Moi, je peux être aussi assez bavard, donc ça, tu m'équilibres. Sinon, il n'y a que moi qui parle dans l'interview, ça ne fonctionne pas. Du coup, on parlait rapidement avant l'interview de la question de la monétisation. Toi, du coup, en gros, ce point de bascule-là pour un youtubeur qui parle de sujets comme toi, c'est à peu près à ce moment-là que tu peux commencer à vivre. C'est au bout de, à ton avis, combien ? 200 000, 250 000 abonnés ? Oui, peut-être même un peu moins, peut-être 100 000 ou 150 000 selon, je pense, le rythme de publication des vidéos, suivant le nombre de vues par vidéo, parce que ce que beaucoup de spectateurs ignorent, c'est ça qui compte, en réalité, c'est le nombre de vues. Le nombre d'abonnés, c'est un indicateur de la popularité. Donc, généralement, il y a une corrélation entre le nombre d'abonnés et le nombre de vues. Mais c'est très, très, très instable, ça, comme corrélation, parce qu'en réalité, moi, par exemple, je publie une vidéo par semaine, voire une vidéo toutes les deux semaines. Donc, je pense que mécaniquement, j'ai moins de vues que si j'en publiais deux par semaine. Ça, c'est clair. Mais en même temps, les youtubeurs qui publient trop souvent, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ils ont tendance à faire moins de vues que leur nombre d'abonnés. Tu vois, il y a une espèce comme ça de relation de vase communiquant, je dirais, à force de trop publier, on fait moins de vues, en tout cas en moyenne. Moi, la monétisation, si tu veux, je l'ai vue à un moment donné comme une opportunité de pouvoir tout simplement compléter mes revenus mensuels que j'obtenais avec mon métier. Professeur particulier, c'est mon métier. Je dis ça parce que beaucoup de personnes pensent que prof particulier, c'est une activité d'appoint, que c'est un job étudiant ou éventuellement une activité pour les retraités qui ne gagnent pas assez. C'est en train de devenir un vrai métier. Donc, c'est chronophage, évidemment. Moi, c'est un métier que j'essaye d'accomplir vraiment de manière professionnelle en étant présent pour mes élèves. Et donc, le fait de monétiser mes vidéos, ça m'a permis à un moment donné de gagner un peu plus et donc de libérer du temps pour pouvoir mieux préparer, mieux travailler, mieux réaliser mes vidéos. C'est très important d'avoir conscience que les revenus que va générer un vidéaste, dans la plupart des cas, ça va être directement réinjecté dans ses productions de vidéos. Donc, ce n'est pas pour aller flamber à Ibiza, surtout en ce moment. Ce n'est pas pour se payer des vacances au Bahamas. Généralement, c'est tout simplement pour pouvoir vivre de son travail. Et je pense que c'est l'une des aspirations fondamentales de la plupart des êtres humains de pouvoir vivre de leur travail et de pouvoir bien le faire. Tu vois, moi, j'ai été ouvrier, enfin ouvrier, manutentionnaire, n'employons pas les grands termes marxistes. J'ai été manutentionnaire pendant dix ans en parallèle de mes études. Et je me souviens que l'une de nos problématiques régulières avec mes collègues, c'était tout simplement de pouvoir faire notre travail dans des bonnes conditions, d'avoir le bon matériel, d'avoir tout simplement l'autonomie. L'autonomie parce que les manutentionnaires, généralement, connaissent très bien leur travail. Le fait de travailler de manière autonome, de ne pas devoir faire des tâches qui nous paraissent totalement insensées sur le moment, c'est ça, en fait, qui nous faisait le plus galérer. Mais simplement, avoir son outil de travail, le maîtriser et pouvoir s'en servir, c'est déjà le rêve de n'importe quel travailleur. Moi, mon outil de travail, c'est mon micro, c'est mes bouquins. Et le fait de pouvoir consacrer du temps à ça, je m'estime le plus heureux des hommes. Et donc, tu fais aujourd'hui encore des cours particuliers ? Oui, je continue les cours particuliers. Alors, j'annonçais dans ma précédente vidéo FAQ que ce serait peut-être la dernière année où je donnerai des cours particuliers. Donc, je vais continuer les cours jusqu'à la fin de l'année scolaire, c'est-à-dire juillet. Et à partir de la rentrée de septembre, je ne vais me consacrer qu'aux vidéos à plein temps. Donc, ce sera ma nouvelle activité principale à partir de la rentrée 2021 pour tester, pour voir pendant un an ce que ça donne, pour voir si j'arrive effectivement à en vivre, pour voir aussi si ça correspond au mode de vie que j'ai envie d'avoir. Parce que, mine de rien, quand on est un vidéaste solitaire, quand on ne travaille pas avec une équipe, moi, c'est mon cas, je travaille en solitaire, il faut quand même avoir la psychologie du solitaire qui va avec. Une certaine psychologie aussi de... Tu penses l'avoir ? Alors, je pense l'avoir, oui. Je pense l'avoir. Maintenant, je n'avais jamais eu l'occasion de m'y confronter dans la pratique. C'est-à-dire que j'ai un environnement social assez développé, j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de collègues, beaucoup de camarades. Donc, je suis assez rarement seul. Mais j'aime être seul dans le travail parce que c'est le moment où je peux totalement oublier le reste. Généralement, moi, quand je travaille, le temps s'arrête. Et je ne vois plus le monde qui tourne, en quelque sorte. Mais par contre, l'être humain n'est pas monolithique. L'être humain est un être social. Donc, par moment, on sent quand même que ça demande un effort, une discipline psychologique de rester concentré sur son travail en solitaire qui, je pense, ne correspond pas à tous les tempéraments. Moi-même qui suis un solitaire, par moment, ça a pu m'arriver d'éprouver une certaine forme de lassitude. Et de me dire, bon, j'aimerais bien faire autre chose. Mais à un moment donné... Donc, d'un point de vue personnel, le fait de faire des cours particuliers, c'est aussi l'idée d'avoir, j'imagine, une forme de structure, d'avoir des moments où tu dois être à un certain endroit avec une certaine personne. Et du coup, d'avoir aussi cette interaction sociale. Et de... J'imagine, dans ton cas, ça a aussi un côté plus immédiat de pouvoir aider la personne et de voir que la personne comprend en face versus avoir ce retour via des chiffres et des commentaires. C'est ça. Exactement. Ouais, c'est bien résumé. C'est-à-dire qu'un contact physique humain va parfois avoir plus d'impact, d'influence que des centaines de commentaires de personnes qu'on ne connaît pas. Même si ça avait toujours plaisir de lire des commentaires, bien sûr. Mais le contact immédiat, physique, physique apporte quelque chose que ne peut pas apporter en fait l'enseignement à distance, ne peut pas apporter la réalisation de vidéos. C'est autre chose. Vraiment, je considère ces deux métiers totalement différents. Et les cours particuliers, c'est vrai que ça apporte un sentiment d'utilité visible, qui est constatable. Presque, j'allais dire, sous tes yeux, tu vois quand l'élève, par exemple, tu as réussi à lui expliquer quelque chose, il comprend tout à coup, il y a une lumière qui s'allume dans ses yeux. Donc c'est très différent. Maintenant, pour ce qui est, parce que j'ai des internautes, des abonnés qui m'ont posé la question, est-ce que tu ne penses pas que tu vas manquer de ce contact humain si tu ne fais que des vidéos ? Et je ne pense pas, parce que je pense que je garderai quand même deux ou trois élèves que je suis depuis longtemps, justement pour maintenir ce contact, et que de cette façon-là, il n'y a pas de problème. Le grand avantage de ce choix que j'ai fait de me consacrer 100% aux vidéos, c'est que ça va me donner beaucoup plus de temps pour lire, pour me replonger dans les œuvres, et ça, ça nourrit. Ça nourrit peut-être différemment du contact physique, mais pour moi, la lecture, la littérature, la philosophie, c'est la nourriture de l'esprit. Et donc, ça nous maintient en vie, d'une certaine manière. Donc c'est pour ça que ça ne me fait pas du tout peur de sauter, de faire le grand saut, le grand plongeon dans cette aventure solitaire. Quand tu as lancé ta chaîne YouTube, est-ce que c'était un moyen pour toi de promouvoir tes cours particuliers ? Ou est-ce que c'était deux projets qui sont totalement différents ? Alors, c'est une excellente question. Justement, tu vas me donner l'occasion d'éclaircir ce point, parce que j'en avais parlé quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, justement, donc ça fait trois ans maintenant, à l'heure où nous parlons, j'avais l'intention de faire une chaîne consacrée à la pédagogie. Parce qu'à ce moment-là, justement, je devenais vraiment passionné par mon travail de prof particulier. Et initialement, la chaîne Le Précepteur, ça devait être une chaîne de pédagogie, et non pas de philosophie, ou alors de philosophie de la connaissance, si on veut aller par là. Et d'ailleurs, le mot, le nom Précepteur... C'est une chaîne qui s'adresse plus à des autres professeurs que finalement à des étudiants. Ouais, ça devait être une chaîne au départ. Alors, la cible n'était pas extrêmement bien définie, aussi, ça je dois bien le reconnaître. C'est-à-dire que ça s'adressait autant aux parents d'élèves qu'aux personnels pédagogiques, on va dire, les professeurs, les éducateurs, et puis à certains élèves qui seraient, on va dire, assez âgés, assez matures, pour pouvoir travailler, entre guillemets, sur des vidéos comme ils travaillent en classe. Bon, on sait que beaucoup d'élèves n'ont pas la capacité de soutenir leur attention en vidéo, comme ils peuvent l'avoir face à un être humain physique, justement. Donc c'était surtout les parents d'élèves et les professeurs. Et puis, j'avais créé un site internet sur lequel je proposais des stages vidéo. Par exemple, mon premier, c'était pour préparer le bac de français. Donc l'idée, c'était de proposer des formations, entre guillemets, parce que formation, ça a plutôt une connotation professionnelle, là c'était scolaire, nous on appelle ça des stages dans le domaine du soutien scolaire. Faire des stages de 3, 4, 5, 6 heures en vidéo pour que les élèves puissent préparer leurs épreuves du bac de français. Et donc, ma chaîne YouTube, à ce moment-là, était une espèce, on pourrait dire, de vitrine, non pas publicitaire, mais de vitrine professionnelle de ce que j'apportais sur le plan de la pédagogie, qui ensuite pouvait éventuellement rediriger vers mes stages vidéo. Au bout d'un moment... Mes stages vidéo. Voilà, mes stages vidéo qui ont plutôt bien fonctionné la deuxième année. Mais je me suis très vite ravisé, parce que je me suis tout simplement rendu compte que c'était un métier à part entière. C'est-à-dire de vendre des stages vidéo, ça nécessite des connaissances en marketing, que j'ai acquises, d'ailleurs en partie aussi grâce à toi, puisque certaines de tes vidéos m'ont permis de comprendre certaines choses beaucoup plus rapidement sur les techniques de vente. Je me suis rendu compte que je n'étais pas fait pour ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis laissé la possibilité de vérifier que ce n'était pas fait pour moi. Effectivement, ce n'était pas fait pour moi dans le sens où c'est un métier à part entière. Le commerce, la vente, le marketing, c'est un métier, on ne peut pas s'improviser vendeur, on ne peut pas s'improviser marchand. Et moi, c'est quelque chose avec quoi j'ai beaucoup de mal. C'est sûrement aussi lié à mon éducation. Moi, j'ai grandi avec l'idée que l'argent, c'est le mal. Donc automatiquement, vendre, pour moi, ça a toujours été source de blocage psychologique. Là, je fonctionne sur un autre, comment on dit, business model sur ma chaîne YouTube. C'est-à-dire qu'il y a la monétisation, il y a les dons, les dons de ma communauté. Je pense que sans lesquels, à mon avis, je ne pourrais pas travailler à plein temps sur mes vidéos. Et puis, accessoirement, une petite boutique. Bon, là, c'est plus pour le côté amusant, le côté fun, sur laquelle je vends des t-shirts avec des phrases philosophiques. Voilà. Et je ne me rappelle plus quelle était ta question, mon cher Stan. Je te demandais si la chaîne avait à l'origine vocation à promouvoir tes cours particuliers. Tu me disais que non et que finalement, derrière, ce qu'il y avait, c'était plus les stages. C'est assez intéressant comme idée parce qu'en fait, si une personne était dans ta situation et venait me voir en me disant, ben tiens, je voudrais pouvoir stabiliser mes revenus et vivre de ma chaîne, en fait, je lui dirais de faire exactement ce que toi, tu as commencé par faire. C'est-à-dire, ben écoute, tu as des gens qui viennent pour aller voir tes vidéos et ils aiment bien tes vidéos et ils trouvent que la manière dont tu en parles, c'est intéressant et ils veulent que ce soit toi qui leur explique. Ben, propose-leur une version plus longue, en fait, de ce même contenu qu'ils ont, moyennant finance. Donc, finalement, on retombe directement sur les stages vidéo. Toi, tu dis finalement que tu as décidé de ne pas les faire. Et je pense que d'un point de vue financier, ça aurait été assez stabilisant. Je pense que c'est toujours plus facile de vendre quelque chose, en fait, que juste de se reposer sur la pub. Notamment parce que, comme tu l'as dit, la pub AdSense, ça dépend des vues, des vidéos, etc. Mais finalement, toi, tu disais que c'était un métier à part entière. Donc, finalement, j'ai l'impression que c'est un truc que tu n'avais pas envie de... Tu n'avais pas envie d'avoir ce deuxième pendant, en fait, des choses. Tu n'avais pas envie d'avoir les vidéos et un autre truc dont il fallait s'occuper. Il faut lancer de nouveaux programmes, il faut faire le marketing, il faut envoyer des emails. Ça, c'est qu'en fait, finalement, ce n'était pas un truc qui t'intéressait autant. Et tu t'es dit, je vais juste uniquement garder la partie qui me plaît. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que je pense que j'avais les compétences pour le faire. Mais j'arrivais à un âge aussi. Alors ça, c'est un truc dont je me suis rendu compte assez récemment. C'est que je pense qu'on a des stades d'évolution comme tout organisme vivant. Et que moi, ça a été, donc, entre 32 et 34 ans que je me suis vraiment positionné sur ce que je voulais faire et sur ce que je ne voulais pas faire. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que, en fait, si j'ai abandonné l'idée des stages vidéo et du marketing digital, c'est aussi parce qu'à un moment donné, ma communauté m'a demandé de faire plus de vidéos de philosophie. Donc, au début, comme je te disais, je faisais des vidéos de pédagogie. Puis, une fois comme ça, je me suis dit, tiens, je vais refaire une vidéo de philosophie parce que j'en faisais déjà sur ma précédente chaîne YouTube. Et les gens avaient bien l'accroché. Et donc, sur ma chaîne Le Précepteur, les gens me disaient, ah, on aimait bien ce qu'ils appelaient les formats Charles Robin. Et les formats Charles Robin, c'était les formats audio où je parlais d'un philosophe pendant 30 ou 40 minutes. Puis, un jour, je me suis dit, bon, allez... C'est ta chaîne YouTube précédent juste pour replacer pour les gens que c'est du précédent qui s'appelait du coup Charles Robin qui est aujourd'hui, je crois, environ 60 000 abonnés sur lesquels tu n'as pas publié de vidéos depuis environ un an que tu as du coup mis de côté pour te focaliser sur le Précepteur. Ouais. Précepteur qui, du coup, si j'ai bien compris, était à l'origine une chaîne qui devait être centrée sur la pédagogie et qui a finalement repris en partie les formats de philosophie de ta première chaîne. Exactement. Sur ma première chaîne, Charles Robin, je faisais un peu de tout. Alors, c'était du bricolage, cette chaîne, c'était... Il n'y avait aucun professionnalisme. Je faisais, d'ailleurs, je prenais un malin plaisir à ne pas soigner mes vidéos parce qu'à cette époque-là, je considérais que la notoriété était forcément l'antichambre de la corruption. Donc, j'étais très content que mes vidéos ne soient pas tant vues que ça et finalement, elles ont fini par l'être. À mon corps défendant, et sur cette chaîne où je faisais un petit peu de l'analyse de phénomènes de société, l'analyse de philosophie politique, j'ai aussi, à un moment donné, fait des vidéos de philosophie qui ont très, très bien marché. Et c'est ce format-là, donc ce que j'appellerais des podcasts de philosophie, que j'ai finalement réimporté sur la chaîne Le Précepteur. Et effectivement, ça s'est vu dans les chiffres, c'est-à-dire qu'on a beau ne pas vouloir donner d'importance aux chiffres, les chiffres prennent leur importance, qu'on le veuille ou non, les personnes me réclamaient ces vidéos de philo. Et moi, évidemment, j'étais très content de les faire parce que c'est mon domaine, parce que c'est ma passion, ma passion originelle. Et donc, ça m'a donné l'occasion finalement de faire la transition entre la pédagogie et la philosophie, mais du coup, de manière beaucoup plus... Comment je pourrais dire ça ? Pour moi, ça allait de soi, c'est-à-dire, à la fois mes abonnés et moi, on était tous d'accord pour dire revenons aux vidéos de philosophie. Et j'en suis très content, je n'ai pas l'once d'un commencement de regret par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, je fais exactement ce qui me plaît. C'est-à-dire que quand je suis derrière mon micro à parler de Descartes, à parler de Spinoza, à parler de Platon, je suis dans mon élément. Je pense que c'est un élément qui permet de définir ce qu'est la réussite au niveau professionnel, c'est quand ce que tu fais, non seulement te fait gagner ta vie, mais en plus, te fait te sentir dans ton élément. Et je crois beaucoup à ça. Et aujourd'hui, mon élément, en tout cas, c'est celui-là. Donc le lien par rapport au sujet sur lequel je voulais t'aiguiller un peu, parce que c'est vrai que c'est une question intéressante pour moi, vu de mon point de vue, parce que c'est un conflit que je connais entre faire des vidéos sur ma chaîne et faire des formations. Et finalement, au maximum, au mieux, dans le meilleur des cas, un tiers de mon temps va être passé sur ma chaîne, en fait. Parce que derrière, je me suis emporté dans la création de tout un business. Bon, derrière, il y a tout le business et il y a aussi une équipe, tu vois. On en est 11 ou 12, je crois maintenant, sur l'ensemble du truc. Donc forcément, ça fait des gens à qui il faut parler, etc. Mais en fait, je comprends assez bien en quoi si ce que tu veux faire, c'est absolument faire des vidéos, tu peux assez facilement te laisser emporter dans un truc de webmarketing où en fait, la réponse optimale à ta situation où tu maximises l'ensemble des choses, de faire un peu moins de vidéos et de passer un peu plus de temps à optimiser tel ou tel élément ou à recruter telle ou telle personne. Et finalement, si ce que tu cherches à optimiser, c'est plus, moi j'ai toujours voulu avoir le job qui m'intéressait et de passer mon temps comme je veux, en fait, il faut être prêt à ne pas optimiser le webmarketing et tous les éléments parce que parfois, ce qui fonctionne le mieux en termes de business n'est pas forcément ce que toi, tu as envie de faire. Donc après, c'est un choix d'équilibrage entre les deux. Évidemment, pour une personne comme moi où mon intérêt, ça avait toujours été aussi le côté marketing et le côté entrepreneuriat et comment est-ce qu'on construit des choses et comment est-ce qu'on crée une certaine valeur, etc. Pour moi, c'était plus naturel mais si aujourd'hui, je regarde mon calendrier, je me dis la bascule a bien basculé et je te retombe sur mes pattes en partie en ayant plus de monde qui m'aide pour le montage, pour les recherches, etc. Mais c'est vrai que je vois assez bien ce que tu veux dire par là sur le fait qu'introduire cet élément-là, par exemple, un élément simple, c'est que si tu vas en des stages, les gens vont s'attendre à un certain niveau de support client. Donc maintenant, tu vas passer X heures par jour, peut-être pas très longtemps, peut-être que ce sera 20 minutes par jour, mais 20 minutes par jour à répondre aux questions des gens et à les accompagner et à faire du support client et à expliquer aux gens pourquoi leur carte bleue n'a pas marché, c'est 20 minutes par jour. Ah, tu n'as pas envie de t'en occuper, tu veux le déléguer. Ok, très bien. Maintenant, tu es devenu un manager. Maintenant, tu as une personne que tu dois gérer, que tu dois manager. Et ça, c'est des petits points auxquels il faut réfléchir. Je pense que ce n'est pas forcément rédhibitoire pour tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a une frontière et ça, je l'ai mieux apprécié en parlant à plus de YouTubeurs qui sont plus des YouTubeurs mainstream, c'est-à-dire qui vont fonctionner sur la pub. Il y a une vraie barrière à te dire je vais passer de l'autre côté et d'un coup, j'aurai toute une espèce de machine derrière les coulisses qu'il faut que je maintienne et plus les choses avancent, plus la machine va grossir et plus elle va demander de mon temps et de mon énergie. C'est un truc que j'ai vécu mais pour moi, c'était un truc inévitable. Et en fait, c'est vrai que si tu parles à des gens, il y a des YouTubeurs qui finalement peuvent avoir des millions d'abonnés et passer le gros de leur temps à faire des vidéos et tu leur dis mais non, attends, tu ne comprends pas, ce n'est pas optimisé, regarde, lance un produit, ça va marcher, ça va cartonner, ça va vachement sécuriser niveau financier, etc. Mais fondamentalement, ce n'est pas ce qu'ils ont envie de faire. Ce qui est une perspective du coup assez intéressante et il semble que toi, tu as tenté ce truc-là et tu t'es aperçu assez vite finalement que ça ne t'amenait pas forcément dans la bonne direction. Voilà, exactement. Alors après, c'est intéressant parce que je ne sais pas comment toi, tu as vécu chaque nouvelle étape de ta progression professionnelle dans ta vie. Moi, c'était drôle parce que quand j'ai lancé ça, il y avait cette petite voix à l'intérieur de moi qui me disait tu fais fausse route. Mais en même temps, il y avait une autre voix qui disait qu'il fallait faire taire la voix qui t'empêche systématiquement de faire des choses nouvelles. Et tu vois, moi là-dessus, je suis assez ouvert d'esprit. C'est-à-dire que je peux à la fois considérer qu'on a tous quelque chose pour quoi on est fait, qu'on a tous une nature qui ne demande qu'à s'exprimer. Mais par contre, je pense que cette nature, en réalité, on la découvre avec le temps. Et donc, on ne peut pas savoir à l'avance ce pour quoi on est fait et ce pour quoi on ne l'est pas. Et qu'il faut se laisser aussi l'occasion de découvrir des parties de soi qu'on n'a jamais explorées. Le marketing, moi, ça m'a intéressé parce que ça touche à la psychologie, parce que ça touche à la communication, parce que ça touche au langage, parce que ça touche aux émotions. Et je trouve que le domaine est intéressant. Et d'ailleurs, c'est plus pour ça que je regardais tes vidéos, parce que j'y voyais un intérêt intellectuel, un intérêt pour la connaissance et non pas un intérêt d'application. ce n'était pas pour prendre des techniques et les appliquer, c'était plus pour essayer de comprendre comment ça marche. Je me suis beaucoup intéressé à la psychologie et puis à la communication dans les rapports commerciaux. Et au bout du compte, je m'y suis intéressé. Je pense que j'en ai extrait la connaissance que je voulais en extraire, mais que je n'ai pas souhaité l'appliquer, la mettre en application à mon bénéfice. Alors après, je dis ça, mais ça doit être relativisé. C'est-à-dire que, par exemple, j'envisage de manière vraiment très solide dans l'avenir de faire des cours de philosophie collectif vidéo, soit via YouTube ou soit via une autre plateforme, tout dépendra, et ensuite de proposer ces cours, les enregistrements en version payante. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas pu, par exemple, participer aux cours et qui l'auraient souhaité. Mais là, quelque part, c'est finalement plus un prolongement de mon activité d'enseignant. Donc, quelque part, je n'y vois aucune contradiction. Et puis, je ne pense pas que je vais pousser non plus le marketing de manière optimisée, justement, sur ça. Après, évidemment, je vais aussi probablement me mettre à l'écriture d'un prochain livre. J'avais écrit un petit livre de vulgarisation philosophique qui s'appelle Tousphilosophes, point d'interrogation, et qui d'ailleurs est en libre téléchargement sur mon site internet parce que je veux aussi montrer aux gens que je sais écrire et qu'ils peuvent... je ne leur demande pas d'acheter un livre sans avoir... Comment dire ? Sans savoir si ce qu'ils vont trouver dans ce livre sera de bonne qualité ou pas. Je le mets à disposition gratuitement. Et le jour où je vais sortir un vrai beau livre, là, à ce moment-là, je sais que je pourrais le mettre en vente sans avoir de réticence morale à vendre quelque chose. Mais ça, c'est quelque chose vraiment... J'insiste là-dessus. Beaucoup de gens, je pense, comprendront. Le blocage qu'on peut avoir dans certains cas avec tout ce qui est de l'ordre du commerce et du marketing, c'est assez puissant. Et ça peut expliquer aussi certaines des réactions qu'on a chez nos abonnés, chez les internautes en général, qui est que dès qu'un YouTuber va lancer un produit, il y a une grande partie de ces abonnés qui vont être mécontents. Ils vont être mécontents parce que ça y est, ça devient commercial, ça y est, ça devient payant. C'est quelque chose qui n'est pas facile à gérer non plus du côté du vidéaste parce que le vidéaste en a conscience de ça. C'est très bien qu'en France, l'argent, c'est tabou et qu'on peut vite passer pour un vendu, pour quelqu'un, pour un traître, tout simplement parce qu'on commercialise une création, une production. J'espère que ça va évoluer. J'espère que ça va évoluer. J'espère que petit à petit, on va accepter cette nouvelle économie du moment qu'il y a de la qualité derrière, du moment qu'il y a du travail. Pour moi, c'est ça, le critère numéro un d'un bon produit, c'est le travail, la qualité, l'attention qu'on y a apporté dans sa réalisation et que oui, de la même façon que vider les poubelles, que faire le ménage dans une entreprise ou produire des vidéos, c'est un travail et tout travail mérite salaire, je pense. Je voudrais rentrer plus sur le format des vidéos que tu as évoqué tout à l'heure où tu avais deux formats de vidéos, tu avais un format qui était le format vidéo donc qui est assez proche d'un format classique avec un cadre, avec des insères vidéo, etc. Mais il y a vraiment ce format qui est assez frappant chez toi qui est le format finalement audio où tu vas parler pendant 30 à parfois pour quasiment une heure soit 30-45 minutes sur une image fixe sur un format podcast et c'est certaines de tes vidéos qui marchent le mieux. Il y a une vidéo sur Spinoza qui a plus d'un million de vues sur ce format que je trouve particulièrement intéressant en regard de la conscience qu'on est en train d'avoir c'est-à-dire quand je vois ces vidéos j'y vois presque un contre-signalement du youtubeur c'est-à-dire ce que je vous raconte c'est tellement intéressant que même si je ne vous montre pas ma tête même s'il n'y a pas d'image il n'y a pas de montage il ne se passe rien à l'écran il n'y a pas de dynamique particulière je ne fais pas des pirouettes en arrière pour attirer votre attention et bien vous m'écoutez quand même et je pense que il y a un élément quand tu tombes sur une vidéo de 45 minutes sur Spinoza qui fait un million de vues et c'est juste un audio tu dis ah ben non là il faut que je comprenne il faut que j'écoute au moins un minimum et tu as quasiment gagné l'attention des gens pendant quelques minutes où ils se disent il faut que je comprenne là pourquoi cette vidéo elle marche aussi bien moi c'est mon analyse tu vois de pourquoi est-ce que ce type de vidéos qui sont à l'encontre quand même de beaucoup de codes de youtube ce qui n'est pas forcément conseillé évidemment puisque les gens sont sur youtube pour avoir un certain type de vidéos et c'est généralement mieux de leur donner le type de vidéos qu'ils veulent avoir si tu veux avoir des vues toi tu es arrivé sur quelque chose de différent est-ce que tu penses que ce format fonctionne parce que tu es aussi bon dans ce que tu fais donc sans tu vois sans ventardie simplement de dire parce que tu as développé au cours de ton expérience cette bonne capacité à expliquer les choses ou est-ce que tu penses que le format a une petite pointe de magie supplémentaire qui font que retirer tout le reste rend ton texte encore plus fort ou rend ton texte encore plus fascinant par le fait que tu prouves en fait ton niveau de confiance dans ce que tu racontes en n'ayant pas ce montage la manière dont tu as posé la question est très intéressante parce que j'ai beaucoup de choses à te répondre là-dessus au départ pour ceux qui regarderont mes toutes premières vidéos de la chaîne d'ailleurs dont certaines sont passées en vidéo premium c'est-à-dire réservées aux souscripteurs on verra que sur ces vidéos-là j'essaye d'appliquer les codes de YouTube on va mettre des gros guillemets codes de YouTube c'est-à-dire vidéos face cam des cuts un rythme assez dynamique des illustrations bon ces vidéos-là sont celles qui ont fait le moins de vues sur ma chaîne à part deux ou trois qui sont enfin c'est davantage lié au sujet que j'aborde mais sinon de manière globale mes vidéos dynamiques font assez peu de vues les audios font énormément de vues alors sans exagérer on est sur un ratio de 1 à 10 entre le nombre de vues sur les vidéos et sur les audios en moyenne bien sûr j'ai des audios qui ont moins bien marché que certains et évidemment je me suis interrogé je me suis dit mais enfin mais qu'est-ce qui se passe ça va à l'encontre de tout ce que j'avais cru avoir compris de YouTube et finalement non alors déjà je me suis dit il y a une explication toujours une explication l'explication que j'ai trouvée l'une des explications que j'ai trouvée c'est que je suis meilleur dans ce que je fais qui me plaît et ça me plaît davantage de faire des audios que de faire des vidéos je me sens plus à l'aise et du coup je me permets aussi une liberté d'improviser une liberté de tonalité dans ma manière de parler dans mes audios que je ne me permettrais pas d'avoir en vidéo c'est à dire qu'en vidéo je suis beaucoup plus comment je pourrais dire ça mes vidéos sont beaucoup plus préparées scénarisées scriptées que mes audios qui ne le sont pas qui sont préparées bien sûr mais qui ne sont pas scriptées et donc finalement je pense que la plupart des gens le perçoivent ils le sentent quand ils m'écoutent ils sentent que je suis en train de vivre ce dont je parle que c'est pas calculé que c'est pas prémédité et cette cette forme d'immédiaté on parle souvent d'authenticité mais c'est un terme avec lequel j'ai un peu de mal l'authenticité mais il y a une immédiaté il y a une spontanéité qu'ils apprécient je pense après évidemment c'est un format minimaliste et ce que tu disais c'est exactement ça c'est pas que je suis tellement sûr de moi que que ça écrase tout le reste mais c'est qu'il y a je me pose tellement pas d'autres questions quand je fais mon audit je me pose tellement aucune question sur la manière dont ça va être reçu etc je suis tellement dedans que je comprends que ça marche pour ça parce que c'est c'est de la philosophie vivante à ce moment là et même si le format je l'ai pas inventé le format podcast je l'ai pas inventé mais d'une certaine manière je l'ai imposé à travers ma chaîne parce que c'est pas totalement que du podcast au sens tu sais émission de radio dans les émissions de radio moi j'en écoute souvent en podcast justement ça arrive des fois que je décroche ça arrive que je m'ennuie ça arrive que je me dise tiens ils sont en train de parler entre eux mais ils ne sont pas en train de parler à leurs auditeurs alors que dans mes podcasts je m'adresse à l'auditeur je m'adresse à l'auditeur et on va dire que je lui propose une réflexion sur laquelle il a le choix de me suivre ou de ne pas ne pas me suivre je sais pas si tu vois la petite nuance qu'il peut y avoir je fais pas un cours dans mes audios je fais pas un cours j'essaye d'exposer de retranscrire une réflexion que j'ai et parce que je suis quelqu'un qui aime que les choses soient claires et concrètes je le formule dans des termes clairs et concrets je n'utilise les mots techniques que soit lorsqu'ils sont compréhensibles dans le contexte de la phrase ou soit avant ou après les avoir définis je fais partie des personnes qui enfin je ressens pas le besoin si tu veux d'employer des mots techniques ou compliqués pour me sentir plus intelligent que la masse parce que pour moi l'intelligence c'est pas ça l'intelligence c'est être capable de se faire comprendre par quelqu'un qui n'a pas les mêmes repères linguistiques sociaux les mêmes codes moi elle est là l'intelligence l'intelligence c'est t'es capable d'aller dans un kebab ou t'es capable d'aller dans un restaurant 5 étoiles et les gens tu vas pouvoir communiquer avec eux de la même façon donc tu vas avoir un niveau de langage qui sera différent tu vas avoir une attitude corporelle qui sera différente et ce sera toi toi en train de t'adapter je ne crois pas tu sais dans la mythologie de l'individu monolithique qui est fidèle à lui-même dans toutes les situations ça je pense que c'est quelque chose qu'on se dit pour justifier parfois notre paresse de devoir nous adapter aux autres en réalité on a la capacité de s'adapter à notre public ou pas et moi j'aime ça parce que c'est ce qui permet c'est ce qui favorise l'interaction la communication et l'échange quand je m'adresse à mes auditeurs sur youtube je ne sais pas à qui je m'adresse je m'adresse à des profits totalement différents mais je m'adresse à des gens qui ont un désir d'apprendre un désir de réfléchir un désir de connaître c'est ce qui fait qu'ils sont sur ma chaîne donc à partir de là je m'adresse à eux comme à des personnes qui ont envie de réfléchir qui ont envie d'écouter des choses qu'ils vont juger intéressantes ou pas et c'est ça mon seul objectif c'est d'être compris d'être compris dans ce que je dis après évidemment je m'appuie sur des auteurs c'est à dire que j'ai des vidéos ou j'ai des audios où je donne mon avis mais donner son avis je trouve que c'est pas intéressant parce que un avis égale un avis ce qui est intéressant dans un avis c'est pourquoi les arguments le raisonnement et en m'appuyant sur des auteurs d'une certaine manière je m'adresse d'autant plus aux autres parce qu'un auteur c'est un intermédiaire entre une idée et des individus et donc je trouve que c'est un bon catalyseur pour parler d'un sujet quelconque de s'appuyer sur un auteur je ne sous-estime pas non plus le désir des gens qui m'écoutent d'acquérir une certaine culture philosophique ou même une culture générale ça joue aussi donc je pense que tous ces éléments-là s'imbriquent les uns dans les autres et font que ce format fonctionne après on pourrait en parler des heures et c'est pas non plus forcément le but je me suis beaucoup interrogé sur ce format les histoires de format m'intéressent donc par exemple ici tu vois tu pourrais imaginer une situation qui selon mon expérience serait assez intuitive de dire on va prendre l'audio génial que nous a fait Charles et dessus on va faire ce que font beaucoup de youtubeurs c'est à dire qu'on va éditer des images pour donner un peu de dynamisme et pour garder l'attention des gens et dans ton cas je me dis en fait ça marcherait moins bien si on fait ça ce qui est une situation assez rare en fait on dit toi tu as trouvé un équilibre de format qui est assez différent de ce qui fonctionne d'habitude sur youtube parce qu'on a l'impression que si on rajoutait ces images pour rendre le tout dynamique tu vas voir moi j'ai eu cette problématique quand j'ai publié le premier chapitre de mon livre sur youtube mon livre audio et donc du coup j'avais un livre audio qui était enregistré il n'y avait pas de facecam c'était ce que j'avais enregistré en studio etc donc on devait on devait l'animer avec des visuels donc on a fait ce travail d'ailleurs qui était assez fastidieux parce que tu t'aperçois que quand tu n'as pas de facecam à laquelle revenir il faut illustrer chaque petite phrase et parfois ce n'est pas forcément facile mais donc là on a bien galéré au niveau du montage mais tu vois on a fait ce travail en se disant si c'est juste un audio les gens vont s'ennuyer on va leur mettre des visuels et finalement dans ta situation on dirait vraiment que le fait qu'il n'y ait pas de visuel renforce un petit peu le message ce que je trouve intéressant bien sûr l'usage dans tes miniatures à chaque fois d'avoir un philosophe dont les gens ont déjà pu entendre parler mais souvent il y a des philosophes dont tu as entendu parler mais si on te demande de définir leur philosophie tu dis en fait je sais exactement que c'est un mec allemand du 18ème siècle mais concrètement je n'en sais rien en fait tu vois c'est un peu tu as un peu d'informations qui est vite donc là je pense qu'il y a un élément de curiosité qui est intéressant sur la manière aussi de t'appuyer sur des auteurs et sur des problématiques en termes de ça je ne sais pas si tu pourras répondre à cette question mais en termes de la manière dont les gens vont regarder les vidéos je sais qu'il y a des gens qui vont écouter des vidéos YouTube en arrière-plan un peu comme la plupart des gens écouteraient des podcasts tu t'aperçois que l'audience générale des podcasts est moindre que l'audience de YouTube et que beaucoup de gens ne s'embêtent pas écouter des podcasts à la place écoutent des vidéos en arrière-plan pendant qu'ils font autre chose est-ce que tu penses que c'est une partie des gens qui écoutent de cette manière une grande partie ou est-ce que la plupart des gens sont sagement devant l'ordinateur à regarder l'image fixe que tu leur donnes je me demande à ton avis quel est le contexte tu vois de la manière dont les gens vont regarder ces vidéos parce que c'est pas non plus évident de regarder une vidéo de 45 minutes sans visuel et de s'asseoir là devant je me demande dans quelle situation est-ce que les gens les écoutent et je me demande si toi tu as un feeling là-dessus ou un insight ou un retour alors je me suis vraiment posé la question j'ai demandé un peu aux gens autour de moi et je pense qu'il y a plusieurs catégories donc il y a ceux qui vont effectivement écouter ça comme un podcast et faire leurs tâches ménagères ça j'en ai beaucoup qui me le disent en commentaire qui font leurs séances de sport leur footing leur ménage ou qui travaille en écoutant mes podcasts enfin alors oui d'ailleurs je dis podcast pourquoi j'en profite c'est la petite parenthèse promotionnelle je suis sur youtube et je suis également sur les plateformes de podcast donc sur apple podcast deezer spotify etc justement parce que des personnes me le demandaient me le demandaient pour pouvoir c'est les mêmes audios c'est ça c'est ça c'est les mêmes audios du coup avec que la piste audio puisque même sur mes audios sur youtube il y a cette petite illustration de fond comme tu le disais parfois je mets aussi j'intègre des citations des citations soit que je lis soit que je fais lire et ça peut m'arriver de mettre des petits visuels de temps en temps mais voilà je vais répondre également à cette partie de ta question je pense que ajouter du dynamisme à des vidéos qui n'ont pas vocation à être dynamiques ce serait un contresens et c'est pour ça que je ne souhaite pas gâcher et polluer je pourrais dire parasiter en tout cas le message vocal par des messages visuels dont on sait qu'ils sont un dérivatif de l'attention je pense que l'attention c'est quelque chose qui est fragile et capricieux et que il vaut mieux la capter par un seul canal plutôt que de multiplier les canaux d'attention ma voix je pense que ça ça fonctionne pour revenir à ce que tu disais donc il y a des gens qui m'écoutent en podcast je pense qu'il y a quelques personnes qui regardent parce qu'ils savent que des fois il y aura des petites apparitions visuelles je pense que ça existe aussi je pense qu'il y a les deux j'ai des personnes qui m'ont demandé de dynamiser un petit peu mes audios et même un de mes amis très proches qui d'ailleurs a une chaîne youtube m'a dit ce serait pas mal si tu habillais tes vidéos enfin tes audios avec du visuel et je dis non je dis non parce que parce que c'est pas ça que les gens recherchent quand ils viennent sur ma chaîne ils veulent pas avoir des notes de bas de page d'encyclopédie ils viennent pas pour ça ils viennent parce que le contenu que je propose n'est pas un contenu exhaustif c'est pas un contenu professoral et encyclopédique c'est à dire que quand tu finis l'une de mes vidéos tu peux pas prétendre avoir compris Camus avoir compris Spinoza avoir compris non mais par contre tu peux prétendre être prêt à aller au texte maintenant et donc finalement moi mon rôle c'est de conduire ces personnes là au livre les conduire aux oeuvres ou de les conduire à une réflexion plus approfondie et pas de me substituer à l'auteur donc j'ai pas ce rôle de devoir tout dire de devoir tout expliquer parce que ça je pense que ça casse le rythme et donc ça casse l'attention des fois je suis conscient alors que je suis en train de parler de tout ce que je ne suis pas en train de dire et qui permettrait enfin que certains profs voudraient absolument vouloir préciser des fois j'ai des profs qui me disent oui mais là vous n'avez pas parlé de ci vous n'avez pas parlé de ça je dis non mais mon rôle c'est pas de tout dire parce que celui qui veut tout dire la question c'est de savoir quel pourcentage a été reçu moi je m'intéresse à ce qui est reçu pas à ce qui est dit et du coup des fois je préfère me limiter dans ce que je dis mais que tout soit reçu donc à mon avis beaucoup de personnes aussi réécoutent les vidéos plusieurs fois ce qui peut expliquer en partie parce que c'est pas c'est pas que sur ma chaîne que c'est comme ça mais que certaines vidéos comme Spinoza aient dépassé le million de vues je sais que des personnes l'ont regardé l'ont regardé plusieurs fois mais à mon avis oui ce sont des vidéos qui s'écoutent davantage qu'elles ne se regardent et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent des vidéos sur Youtube plutôt que sur les plateformes de podcast parce qu'il me semble que la plateforme de podcast n'est pas encore aussi populaire que peut l'être Youtube j'ai vraiment l'impression que Youtube très clairement ouais vraiment ça ça prend tout l'espace il y a un certain nombre de raisons pour ça mais c'est vrai que les usages ne sont pas les mêmes et certaines personnes en fait il y a deux types de personnes il y a les consommateurs de podcast il y a les gens qui ne consomment pas de podcast alors qu'il n'y a personne qui ne regarde pas de temps en temps des vidéos si on t'envoie un lien vers une vidéo tu regardes alors qu'il y a des gens pour avoir écouté des podcasts il faut avoir deux choses il faut avoir les applications qui sont installées il faut que tu te sois abonné au bon flux etc. sur ton téléphone et ensuite il faut avoir une espèce de routine en fait les utilisateurs de podcast c'est les gens qui les écoutent quand ils vont au travail quand ils sont dans le métro quand ils font la vaisselle quand ils font du sport il y a une routine qui se construit autour du fait d'écouter des podcasts tu deviens un écouteur de podcast régulier qui écoute un certain nombre de podcasts une dizaine etc. mais si de temps en temps de toutes les deux semaines j'écoute tes audios personne ne les écoutera sur Youtube qui n'est pas un consommateur de podcast et ça il y a beaucoup plus de gens qui sont dans cette situation qui n'ont pas encore été tout à fait convertis au podcast et je pense effectivement que la friction est moindre et simplement la discorabilité est meilleure parce que si tu fais juste des podcasts audio sur iTunes Deezer Spotify et compagnie comment est-ce que les gens te découvrent sur Youtube tu vas être recommandé etc. donc effectivement il y a un élément fort tu parlais tout à l'heure du fait de ne pas tout dire sur un sujet ça m'intéresse de comprendre comment est-ce que tu approches le script des vidéos parce que la manière dont moi j'interprète le fait de ne pas tout dire c'est qu'en fait quand je parle d'un sujet les gens ils pensent que je fais une vidéo sur un sujet par exemple j'ai fait une vidéo récemment sur les NFT ils pensent que je fais une vidéo sur les NFT en fait je ne fais pas une vidéo sur les NFT je ne fais pas une vidéo sur un sujet je fais une vidéo sur une certaine problématique en gros une certaine question une interrogation c'est pourquoi est-ce que les gens sont prêts à payer aussi cher pour en fait ce qui est de manière évidente un non-sens pas que les NFT sont nécessairement un non-sens mais la première intuition c'est que ça n'a aucun sens de payer des enfin tu vois la problématique c'est ça il y a une contradiction et souvent je vais me baser sur une espèce de problématique ou une contradiction toi comment est-ce que tu abordes le fait de traiter un philosophe parce que même si tu te donnes 45 minutes dans une vidéo tu ne peux pas évidemment traiter un philosophe de manière exhaustive il y a des livres qui pourraient faire des milliers de pages que tu pourrais écrire donc comment est-ce que tu abordes ce genre de sujet comment est-ce que tu choisis quoi dire et comment est-ce que tu choisis la manière dont tu vas poser au début de la vidéo une question un enjeu une problématique qui va faire que les gens vont rester alors ça c'est la vraie question souvent ce qui me vient quand je pense à une future vidéo c'est l'idée c'est le concept avant l'auteur je suis dans une situation de ma vie courante et puis à un moment donné comme les idées savent le faire elle t'arrive dans l'esprit tu penses à ça et tu te dis tiens ça ça pourrait faire un bon sujet de vidéo et du coup bon moi il se trouve que la philosophie je baigne un peu dedans depuis maintenant 15 ans on va dire donc les auteurs associés à ce concept me viennent assez rapidement tu vois j'ai pas besoin de réfléchir longtemps avant de me dire quel auteur a parlé de ça même si et là aussi je tiens à le préciser pour les gens qui pourraient croire des choses un peu fausses je n'ai pas une culture philosophique totalement exhaustive en réalité il y a des tas d'auteurs que je ne connais pas que je ne maîtrise pas et dont je me garderai bien de parler justement parce que je ne les connais pas et généralement c'est ça c'est l'idée qui me vient en premier et puis ensuite je me pose sur mon bureau avec une feuille blanche et puis je commence à noter les idées principales alors des fois les idées principales ça me vient sous la forme de mots ça me vient sous la forme de phrases ça me vient sous la forme d'aphorisme et puis tout ça ensuite je l'augmente et puis tu sais comment ça marche une idée conduit à une autre et donc à la fin tu te retrouves à évoquer des choses que tu n'avais même pas envisagé au tout début c'est ça aussi la magie de la pensée c'est qu'elle nous amène toujours où on n'avait pas prévu d'aller et puis à un certain moment tu te dis bon là j'ai assez de matière je vais structurer tout ça pour quand même qu'il y ait une espèce de fil conducteur alors moi mon fil conducteur il est très simple j'essaye de localiser une idée centrale d'où je pars et puis ensuite c'est un peu comme une randonnée tu sais que tu montes même si tu ne sais pas exactement par où tu passes et puis et puis ensuite oui j'essaye aussi d'apporter une forme narrative à ce que je raconte c'est à dire que j'accorde beaucoup d'importance aux exemples et puis au langage courant pour illustrer certaines idées parce que pour moi parler de philosophie c'est comme raconter une histoire il faut à un moment donné certes que l'auditeur soit concentré mais il ne faut pas qu'il se prenne la tête il ne faut pas que ça devienne un effort de comprendre chaque phrase que tu viens de prononcer il peut décider de mettre pause sur la phrase que tu viens de prononcer parce que ça avait une dimension méditative qui va lui permettre un petit peu de réfléchir et de s'évader mais moi je ne suis pas pour qu'écouter la philo ce soit ce soit un test ou une évaluation tu sais de tes capacités intellectuelles non non je pense qu'il faut que ça coule il faut que ce soit fluide comme une histoire comme une bonne histoire et donc quand j'aborde un auteur ou un concept je me dis toujours en quoi ça peut intéresser les gens parce qu'il y a plein de vidéos que je n'ai pas faites par exemple là actuellement j'ai un dilemme j'ai envie de faire une vidéo sur Kant sur ce qu'on appelle le moi transcendantal c'est à dire c'est sur le thème de la conscience le problème qu'il y a c'est que je ne suis pas sûr que les gens soient au quotidien très intéressés par la question du moi transcendantal peut-être à tort peut-être que je vais la faire et que je vais faire 400 000 vues c'est tout à fait possible mais parce que j'aurais rendu ça concret j'aurais rendu ça familier aux personnes qui vont m'écouter et à ce moment là ça aura revêtu un intérêt pour eux mais je comprends les gens qui ne s'intéressent pas à la philo parce qu'ils trouvent que c'est abstrait parce qu'ils trouvent que c'est déconnecté de la réalité je suis presque le premier des fois à le dire que la philosophie c'est un peu parfois l'art de faire le malin l'art de compliquer des situations simples ou l'art de créer des problèmes inutiles je suis le premier à le reconnaître tu vois donc la manière dont je fonctionne par rapport à ça c'est de me dire allez c'est pas chiant c'est pas chiant c'est concret ça concerne tout le monde c'est à moi de rendre ça intéressant c'est à moi de rendre ça attractif une grande partie du désintérêt des gens pour la philosophie ou le monde des idées à mon sens clairement il est à mettre sur le dos des représentants de la philosophie ce sont les les vulgarisateurs en tout cas les personnes qui parlent de philosophie de manière publique qui sont responsables du désintérêt les profs quoi alors voilà les profs des fois c'est les profs qui vont être le principal contact des gens avec la philosophie ouais pour beaucoup de personnes qui m'écoutent ils me disent bon bah si vous si vous aviez été mon prof j'aurais sûrement été meilleur en philo c'est possible après j'ai un principe qui est de ne pas tacler les profs parce que je n'aimerais pas être dans leur situation au quotidien parfois c'est pas facile des classes de 40 élèves dont les trois quarts se fichent complètement de ce qu'on va leur dire mais il y a quand même malgré tout une paire de responsabilités moi je suis pour aussi voir les choses en face et assumer les responsabilités de la façon que quand une de mes vidéos tu vois j'ai fait une vidéo sur Jérémy Bentham et l'utilitarisme je pense que c'est mon audio le moins vu le moins écouté du coup sur ma chaîne YouTube et ben je sais que j'en suis responsable c'est pas le sujet qui a découragé les gens c'est la manière dont j'en ai parlé c'est un principe que j'essaye de de respecter de toujours m'attribuer la responsabilité de ce qui ne marche pas plutôt que de dire c'est la faute des gens les gens ne s'intéressent à rien non non c'est pas comme ça que ça marche donc donc les gens s'intéressent si on rend ce qu'on fait intéressant toi ta chaîne elle est intéressante parce que tu mélanges à la fois des explications et des analyses qui ont une dimension technique et en même temps des thèmes des points d'accroche qui parlent à tout le monde qui sont issus de la culture populaire enfin moi la vidéo par laquelle je t'ai connu je crois que c'est la vidéo vendez moi ce stylo comme beaucoup beaucoup de gens je pense que c'est une de tes vidéos la plus vue voilà parce que ben c'est parlant c'est visuel c'est concret ça fait référence à un grand film enfin un film très connu et c'est pas le but c'est pas si tu veux de d'amoindrir la qualité de ce dont tu parles c'est de rendre accessible et c'est ça la grande différence tu sais pour moi la transmission la vulgarisation tu en fais aussi c'est pas faire descendre ce qu'on cherche à transmettre c'est faire monter celui qui cherche à connaître c'est mettre des marches c'est poser des marches si on te demande de sauter à 60 mètres de haut tu le feras pas mais par contre si je te mets des marches de 50 cm sur 60 mètres de haut tu pourras monter 60 mètres de haut sans aucun problème ben ça c'est mon travail ça c'est ton travail c'est le travail des vulgarisateurs de construire des marches et de ne pas s'amuser à faire le malin en disant ben moi je sais des choses que vous ne savez pas et c'est très dur pour un pour quelqu'un qui est passionné par son sujet parfois de mettre des marches là où lui il n'en a pas besoin mais simplement pour qu'on puisse nous suivre et nous comprendre ben moi c'est ça qui me plaît c'est savoir qu'on me comprend dans ce que je dis et c'est ça qui m'intéresse donc cette histoire de marche moi je le vois aussi comme un espèce de point d'entrée c'est à dire que si je te parle d'un concept pourquoi est-ce que ce concept il t'intéresse il faut que je te parle d'un point d'entrée que tu connais déjà qui t'intéresse déjà et que par cette porte là je puisse introduire mon concept que je veux t'apporter derrière et que ce concept éclaire le sujet connu d'une manière nouvelle là où moi je vais m'en servir d'un point de vue de l'accroche c'est que je vais toujours mettre ce point d'entrée dans ma miniature et parfois pas le concept c'est à dire que j'essaye de trouver le point d'entrée plus un twist sur ce point d'entrée donc par exemple comment PNL est devenu une marque de luxe tu vois c'est l'idée de dire ben le groupe de rap PNL ils sont populaires je voudrais faire une vidéo qui parle d'eux et je mets le twist de la marque de luxe derrière mais en fait ce concept il n'est pas vraiment expliqué ou élicité là dessus mais je dis il vaut mieux que j'axe principalement sur le point d'entrée toi dans la miniature et dans le titre de tes vidéos tu vas plus généralement axer sur le philosophe et le concept et finalement il faut que dans le début de ta vidéo tu trouves un moyen de dire ben les gens se sont donné un peu de temps pour cliquer sur ce que je leur raconte il faut que je leur explique assez rapidement pourquoi en fait ce sujet là il va être intéressant pour eux c'est exactement ça j'y suis de plus en plus attentif d'ailleurs quand je fais une vidéo maintenant de me dire il faut que j'arrive à capter l'attention de l'auditeur dans les deux premières minutes ce que je veux dire par là c'est que les deux premières minutes je me dis ça doit être vraiment intéressant dès le début alors des fois j'ai cette tendance à vouloir un peu contextualiser à vouloir donner des indications comme ça voilà tel auteur il est né à telle époque donc je sais très bien que ce genre d'information n'est pas forcément super stimulante clairement je sais qu'une bonne accroche c'est une accroche comme j'ai pu faire d'ailleurs sur une de mes vidéos sur le thème de la mort alors va va introduire une vidéo sur le thème de la mort surtout en ce moment c'est pas facile et là je me suis dit écoute Charles j'avais pas préparé ma phrase mais j'avais préparé l'approche que j'allais avoir au début de ma vidéo je disais il y en a marre que quand on parle de la mort on se croit obligé de faire une tête d'enterrement alors on va se dire les choses franchement la mort c'est comme l'SDF c'est quand ça nous c'est quand ça nous touche qu'on s'en soucie un truc comme ça j'avais dit c'était une manière de briser la glace et de dire bon le ton est donné on va parler de la mort mais voilà qu'on va en parler d'une manière qui n'est pas soporifique qui n'est pas mélodramatique même si dans certaines de mes vidéos il y a des élans parfois mélodramatiques mais c'est je pense que ça participe aussi à la manière de diffuser un message on peut pas tu sais la pseudo-neutralité quand certains se réclament pour moi qui est une illusion totale je pense que la neutralité ça porte préjudice à la transmission des connaissances parce que l'être humain réagit davantage aux émotions et quand parfois il y a des petites envolées un petit peu lyriques ou mélodramatiques dans certaines de mes vidéos je sais que ça participe aussi au fait que les gens vont à un moment donné leur attention va être captée et donc il faut pas sous-estimer l'importance que ça peut avoir donc oui je mets en avant plutôt le concept après ça m'arrive d'essayer de le formuler de telle sorte que ça puisse être rendu intéressant pour les gens sachant que tu sais Spinoza faire un million de vues sur Spinoza c'est dingue mais en même temps ça l'est pas tant que ça parce que il y a des philosophes comme ça c'est le cas de Spinoza c'est le cas de Nietzsche beaucoup Nietzsche qui sont des philosophes putaclic c'est assez incroyable de dire ça mais un jour on m'a dit je sais plus c'était la vidéo sur Spinoza ou une autre ouais t'as fait du putaclic t'as mis Spinoza dans le titre ce qui est quand même incroyable c'est assez fort c'est assez fort de dire bon je savais pas que Spinoza c'était putaclic mais en tout cas désolé de mettre le nom du philosophe dont je parle et donc il y a un public aussi pour la philosophie de plus en plus il me semble il me semble que c'est de moins en moins rédhibitoire alors je pense que les youtubeurs philo ont fait aussi un travail dans ce sens monsieur Phi par exemple je pense qu'il fait du bon travail dans son domaine on n'a pas le même style on n'a pas la même approche je pense qu'il contribue à rendre la philosophie accessible à des gens qui ne pensaient pas pouvoir y accéder ça c'est important et moi je suis dans cette logique là de démocratisation tout ce qui est le travail sur la forme tout ce qui est le travail j'allais dire sur l'accroche sur la narration ce sont des outils qui permettent la démocratisation la démocratisation du savoir alors il se trouve que ça correspond à mon tempérament et à ce que j'aime faire donc tant mieux j'ai pas besoin de me forcer je sais que ça joue je sais que ça participe je sais que par exemple mon timbre de voix fait que je vais avoir plus de facilité à capter l'attention en me rapprochant du micro automatiquement la voix va avoir cet effet là si j'avais une voix tu vois je sais pas moi d'adolescent en train de nuer je pense pas que les gens m'écouteraient pendant 45 minutes donc clairement ça ça joue et puis tu vois un truc je pensais à ça tout à l'heure quand je te répondais sur le format le format de mes épisodes qui sont des audios et qui sont très longs au montage parce qu'il y a un vrai travail de montage dans mes audios qu'on ne voit pas ça m'arrive parfois de ralentir les moments de silence pardon de ralentir d'augmenter les moments de silence c'est ça c'est ça parce que ça instaure un rythme qui me semble être le bon rythme pour écouter ce que je suis en train de raconter ce qui est paradoxal tu vas tu vas cliquer sur ce qui est l'inverse de ce que tout le monde fait sur youtube exactement ou si tu respires faut que tu le cates là dans ça c'est ça c'est incroyable c'est incroyable moi tu peux trouver sans problème dans chacune de mes vidéos des plages de 4 secondes de silence au calme et même en radio tu sais c'est pas évident de faire passer des silences tu vois et ben moi je me mets je m'octroie ce luxe parce que je sais que ça participe aussi à l'esthétique de mon format et tant mieux tant mieux moi je préfère je suis un gars qui aime bien prendre son temps donc ça tombe bien parlons un peu du process de montage parce que du coup il y a ce côté assez un peu improvisé on a l'impression que tu nous parles directement donc comme il n'y a en plus pas de vidéos pour rendre les jump cuts visibles on ne se rend pas compte mais dans une de tes FAQ tu disais que tu as enregistré beaucoup plus longtemps finalement que ce que tu gardais un peu de ce processus de montage de quel pourcentage tu coupes et comment est-ce que tu décides quoi couper et quoi garder ouais alors pour te parler du montage je vais d'abord te parler de l'enregistrement lui-même comme ça ça en découle l'enregistrement généralement dure deux à trois fois plus longtemps que la version finale parce que alors déjà j'enregistre non pas dans un studio mais dans mon appartement et puis il y a un peu de passage par chez moi donc ça arrive des fois que je suis obligé de refaire des prises parce qu'il y a eu un camion ou une moto qui est passé et voilà je tiens à ce que le son soit le plus propre possible après il y a tout ce que je vais couper en termes de digression je suis quelqu'un qui digresse très facilement et je trouve que les digressions ont un intérêt si elles sont raisonnables et si elles ne deviennent pas le j'allais dire la raison principale pour laquelle on parle je connais des personnes qui sont très fortes pour faire des digressions de digressions à la fin on ne sait plus de quoi ils voulaient parler j'essaie quand même de garder un cadre donc ça peut représenter entre un quart et un tiers malgré tout l'enregistrement ces digressions que j'appellerais non pertinentes je sais qu'il y a des auditeurs qui aimeraient que je laisse mes digressions mais là je leur demande de me faire confiance au début on veut et puis ensuite on en a marre donc moi je préfère couper couper l'étape où on en a marre comme ça au moins c'est plus simple ensuite je vais également couper ce qui me semble être trop répétitif par rapport à d'autres vidéos précédentes alors ça c'est un truc j'en parle pas souvent mais j'y tiens c'est que j'évite autant que possible de trop me répéter d'une vidéo à l'autre quand on est dans un domaine bien spécifique on est amené à se répéter et c'est normal et se répéter ça fait partie de la pédagogie des fois il faut entendre la chose plusieurs fois pour pouvoir l'assimiler donc se répéter ok mais pas trop donc par moment quand je sens que je suis en train de me répéter sur un truc que j'avais déjà dit il y a 4 vidéos je coupe et puis et puis voilà et puis c'est vrai qu'il y a des fois où je suis obligé de me reprendre de reformuler mes phrases parce que parce que c'était pas parce que c'était pas bien dit parce que j'ai mangé un mot parce que je suis allé un petit peu trop vite parce que la tonalité n'était pas la bonne et donc bah forcément quand tu reprends une phrase tu reprends pas uniquement la phrase tu reprends les phrases d'avant pour pouvoir te relancer donc ça bah ça représente du temps d'enregistrement qui va être coupé au montage et donc moi mon montage je l'ai fait alors je suis un processus très très défini c'est que je fais mon montage audio sur Audacity je fais d'abord une amplification du son puis une normalisation ensuite une réduction de bruit et puis voilà c'est à peu près tout une compression et ensuite bah je fais mes coupes et puis je rétablis les les espaces de silence quand j'estime que c'est nécessaire donc en fait je passe plus de temps à faire le montage des silences qu'à faire le montage de mes phrases en réalité mes phrases je coupe celles qui sont pas pertinentes ou qui sont mal dites et je me concentre sur l'espace entre les entre les phrases et donc évidemment comme je n'écris pas ce que je dis dans mes vidéos dans mes audios il y a toujours des fois où je me dis là j'aurais quand même dû faire une phrase de transition ou là là ça mériterait quand même que je le reformule ça peut m'arriver occasionnellement de faire des petits pansements des petites rustines sur mes audios c'est à dire de réenregistrer voilà d'accord un petit bout et ça comment est-ce que tu fais pour que par rapport au flow de ce que tu racontes tu arrives à le rendre cohérent finalement tu arrives à le rendre assez fluide quand tu réenregistres un bout c'est pas évident c'est un certain une performance c'est pas évident surtout quand je suis dans des conditions sonores qui sont pas les mêmes selon l'heure de la journée tu vois et du coup il faut faire attention même la distance vis-à-vis du micro peut complètement changer et on peut sentir qu'à un moment donné il y a eu un copier-coller qui est pas naturel ce que je fais généralement c'est que j'écoute le passage où je pense qu'il faudrait compléter je m'imagine en train de dire ce qu'il faudrait pour compléter je l'écris et ensuite j'enregistre en refaisant toute la séquence avec la dernière phrase donc celle qui manquait et je ne garde à la fin que celle-là que je rajoute d'ailleurs je suis obligé de me reconditionner comme si j'étais en train de refaire ouais c'est ça totalement après je l'enregistre généralement avec plusieurs tonalités cette dernière phrase pour pouvoir garder celle qui est la plus parce que des fois tu sais on s'écoute on se dit bon ben voilà je parlais de telle manière c'était semi-dynamique semi-lent tu t'enregistres et puis tu vois qu'en fait non ça va pas du tout tu dis non en fait c'était beaucoup plus dynamique que ça quoi ou l'inverse et ça c'est un truc un peu chiant parce que ça prend du temps pour rien et tu te dis même personne ne s'en serait rendu compte mais le personne ne s'en serait rendu compte tu sais c'est la porte ouverte au début du laisser aller personne ne s'en serait rendu compte donc ça va je vais pas me fatiguer pour faire ça mais sauf que si tu multiplies ça à chaque fois au bout d'un moment ça va finir par se voir on va dire il y a un petit début de baisse de qualité il y a un début de baisse de cohérence peu importe et je pense qu'il faut être ultra vigilant ultra attentif à tout ce qu'on fait dans le travail je suis assez perfectionniste là-dessus je m'en cache pas et donc s'il faut refaire ou s'il faut compléter ou quoi je le fais quand j'estime que ça en vaut la peine on discutait avant d'enregistrer cet épisode de ton rythme et tu me disais que tu avais un peu réduit le rythme tu t'es passé plus à une vidéo sur toutes les deux semaines parce que tu t'en avais peut-être besoin parle-moi un petit peu de la charge de travail que ça représente tout ça et du rythme que t'as choisi de ralentir ouais j'ai pendant toute l'année là 2020-2021 donc je parle en année universitaire septembre-juin j'ai tenu un rythme d'une vidéo par semaine d'une vidéo de généralement 30 minutes ou plus et ça commençait à devenir compliqué parce que comme je te le disais je donne des cours particuliers à côté ça me prend beaucoup de temps et que il y a aussi le fait qu'à un moment donné on ne peut pas se reposer entièrement sur nos souvenirs sur nos connaissances je dirais qui sont dans la mémoire vive parfois il faut revenir un petit peu aux oeuvres revenir aux auteurs aux textes justement pour ne pas trop se répéter et puis pour proposer des choses nouvelles et donc j'ai commencé à faire ça c'est à dire à replonger dans les bouquins un petit peu avant d'enregistrer une vidéo et puis je me disais ouais mais le problème qu'il y a c'est que le temps que je passe dans les bouquins mine de rien ça se compte en jours et donc si tu passes 2, 3, 4 jours dans un bouquin il ne te reste plus que 3 jours pour enregistrer monter mettre en ligne c'est short quoi j'en étais arrivé au stade où l'une de mes dernières vidéos je l'avais publiée en retard parce que le matin même je n'avais pas fini le montage donc en plus la mise en ligne des fois ça dure des heures la vidéo est sortie à 18h au lieu de 17h et là j'ai senti si tu veux le signal d'alarme j'ai dit tiens ça c'est le signe que une semaine ne suffit pas si je veux faire les choses bien bien sûr parce que tu sais comment ça marche un rythme ça se tient toujours mais ça dépend dans quelles conditions faire une vidéo par semaine c'est facile la question c'est de savoir oui mais ta vidéo est-ce qu'elle est bien est-ce qu'elle est bien faite est-ce qu'elle est satisfaisante est-ce qu'elle est pertinente c'est pas sortir une vidéo pour sortir une vidéo comme je voulais que la qualité non seulement ne stagne pas mais même qu'elle augmente à un moment donné j'ai été selon moi dans la nécessité d'augmenter mon mon temps de travail et donc je suis passé à une vidéo toutes les deux semaines ce qui est pas mal d'ailleurs j'ai beaucoup d'abonnés qui me font savoir qui trouvent ça bien parce que ça leur laisse un peu le temps de digérer de réécouter les précédentes et moi ça me va très bien parce que c'est pas la course j'ai pas l'impression de courir un 400 mètres tous les jours à devoir sortir ma vidéo et donc ça c'est plutôt bien et ça me permet de travailler de manière plus apaisée et plus approfondie aussi je me permets par exemple d'aborder des concepts assez compliqués que j'aurais jamais pensé aborder en réalité par le passé justement parce que je sais que j'ai le temps de mettre tout à plat de bien expliquer de bien préparer la manière dont je veux en parler parler de parler de par exemple de Sartre de l'existentialisme de Sartre et de la et de la de la question du jugement d'autrui l'intervention d'autrui dans la conscience enfin c'est des choses c'est compliqué mais mine de rien faut se rendre à l'évidence le fait d'avoir une semaine de plus ça me permet quand même de savoir comment je vais en parler de mieux le préparer de mieux anticiper ce que je vais pouvoir dire et ça me va très bien c'est pas impossible qu'à la rentrée de septembre prochain vu que je n'aurai plus les cours particuliers c'est pas impossible que je repasse à un rythme d'une vidéo par semaine mais c'est même pas sûr c'est même pas sûr parce que si je m'aperçois que la qualité nécessite que j'y consacre plus de temps je le ferai très clairement et tant pis si je fais moins de vues enfin si je fais moins de vues tendanciellement mécaniquement tu perds des vues si tu fais une vidéo toutes les deux semaines au lieu d'une vidéo par semaine c'est sûr mais je pense que ça peut valoir la peine du moment que ça consolide le sérieux et la crédibilité de ce que je propose ouais ça marche Charles il y a trois questions que je pose à tout le monde pour terminer ces épisodes ça va pas être évident pour toi de répondre à ces trois questions tu verras pourquoi le premier c'est est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent ? oui il y a un livre que je recommande souvent qui n'est pas de moi c'est le livre Pensez pour moi-même de Marc Aurel Marc Aurel donc c'est un Marc Aurel c'est un un stoïcisme voilà c'est un grand grand stoïcien et Marc Aurel en particularité c'est qu'il était empereur et que le stoïcisme est une philosophie qui était adoptée autant par des empereurs que par des esclaves et ça je trouve ça toujours intéressant de me dire tiens finalement tout le monde le spectre entier peut s'y reconnaître et le stoïcisme est une des philosophies qui m'accompagnent le plus au quotidien et sachant que c'est ma vidéo sur le stoïcisme qui a littéralement fait décoller ma première chaîne YouTube et que je la porte un peu dans mon coeur pour ça voilà cette vidéo sur le stoïcisme qui est depuis maintenant sur ma je l'ai transférée sur ma chaîne le précepteur donc pensez pour moi-même de Marc Aurel je ne peux que le conseiller est-ce que tu as un avis sur le revival l'effet de mode actuel du stoïcisme notamment avec des auteurs comme Ryan Holiday etc est-ce que tu as un avis sur toute cette mouvance-là généralement ? oui bon j'ai un avis qui n'est pas très prononcé non plus c'est-à-dire que le stoïcisme c'est une philosophie qui se prolonge sous une forme qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel donc le développement personnel à mon avis il est réellement efficace quand il s'appuie sur la philosophie et donc ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui le stoïcisme fasse un retour en force justement pour son côté pratique pour son côté aussi individuel c'est-à-dire c'est une philosophie de l'individu donc donc c'est aussi quelque chose de l'ordre de la méditation et du développement personnel de ce point de vue-là et je trouve ça positif dans l'ensemble parce que le stoïcisme me semble alors quand il est bien compris le stoïcisme à mon avis n'est source que de points positifs je dis quand il est bien compris parce que certaines personnes l'interprètent comme une philosophie du fatalisme ce qu'il n'est pas du tout c'est au contraire c'est la la remise à sa juste place de notre pouvoir d'influence versus ce qui ne dépend pas de nous et à mon avis ça ne peut pas être on ne peut pas critiquer une philosophie qui nous amène à prendre conscience de ce que l'on est en pouvoir de faire au contraire et ne pas non plus s'illusionner sur ce qui ne relève pas de notre action de notre désir de notre pouvoir ça va aussi tirer un trait tu sais sur les illusions sur les rêves qui parfois sont des rêves au sens quasiment littéral c'est à dire des choses irréelles je trouve que c'est bien de rêver mais que c'est mieux d'agir c'est bien de rêver mais c'est mieux de vouloir et des fois le rêve nous éloigne de l'action le stoïcisme n'est pas une philosophie qui nous vend du rêve c'est une philosophie qui nous vend de la volonté et qui nous vend de la liberté donc le revival est globalement positif à ton avis je pense que notamment Ragnolide il fait des trucs intéressants sur la capacité de recycler des idées existantes mais avec des exemples modernes il a notamment dans le premier bouquin qu'il a écrit Obstacle is the way il y a des c'est des exemples qui n'étaient évidemment pas présents dans les textes originaux puisqu'ils sont arrivés plus tard mais il y a quelques éléments intéressants toute cette mouvance j'ai bien aimé aussi le bouquin qui s'appelle How to be a stoic qui rebondit là-dessus deuxième question c'est si tu pouvais d'ailleurs j'ai vu que dans une de tes FAQ quelqu'un t'a posé cette question donc j'ai volontairement pas regardé la réponse mais la question c'est si tu pouvais revenir en arrière et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans qu'est-ce que ce Charles-là il avait besoin d'entendre ? t'as effectivement posé la question dans une FAQ ouais et j'ai dû répondre ça me revient j'ai dû répondre quelque chose comme je ne lui conseillerais rien parce que le Charles le Charles d'il y a 20 ans n'écoutait rien d'autre que lui-même donc c'était peine perdue alors aujourd'hui si je devais quand même parce que le Charles d'aujourd'hui s'il a décidé de dire un truc au Charles de 20 ans il va lui dire il va lui dire et je lui dirais par exemple ne perds pas ton temps pour des choses dont tu sais qu'elles sont futiles et tu vois j'insiste bien sur le dont tu sais qu'elles sont futiles le côté tu sais le son de Daron qui te dit l'important dans la vie c'est de ça marche pas tu sais c'est comme de dire à un gamin tu comprendras plus tard ça veut rien dire c'est abstrait pour lui plus tard pour un enfant c'est le bout du monde je dirais au Charles de 20 ans quand tu sens que les choses ne sont pas ne te sont pas utiles en tout cas ne sont pas ne sont pas d'une importance essentielle ne perds pas trop de temps avec ces choses là ne perds pas trop de temps c'est quoi les choses avec lesquelles Charles aurait perdu du temps à l'époque ? je pense par exemple tu vois quand j'étais quand j'étais étudiant je pense qu'à un moment donné j'ai trop voulu j'ai trop voulu j'ai trop couru après la respectabilité l'honorabilité universitaire alors qu'au fond de moi je savais que je n'avais pas l'intention de devenir prof en université tu sais enseignant-chercheur maître de conférence alors je l'ai vécu je l'ai expérimenté puisque j'ai été enseignant à la fac pendant 3 ans mais avant même cette expérience je savais que ce n'était pas ce à quoi j'étais destiné à ce moment là j'aurais peut-être dû faire de la philosophie non pas dans une optique de faire une thèse pour devenir maître de conf j'aurais plutôt dû en profiter pour lire tous les auteurs que je n'ai plus le temps de lire aujourd'hui et peut-être même commencer mes vidéos de philosophie dès cette époque là j'ai commencé en 2012 ma première chaîne YouTube 2012 hein ça fait bientôt 10 ans pour parler de philosophie politique qui était mon mon grand sujet d'intérêt quand j'avais 25 ans je me dis aujourd'hui que peut-être ça aurait été plus simple plus rapide plus confortable aussi de me lancer directement sur YouTube sans persister avec l'université d'accord troisième et dernière question et là encore je me demande si tu ne vas pas avoir beaucoup de réponses qui vont te venir est-ce qu'il y a un proverbe ou une citation qui te vient souvent à l'esprit ? Ouais il y en a beaucoup il y en a beaucoup on va dire que allez tu sais ça c'est toujours le problème quand on demande un classement un top 3 ou le livre préféré etc j'ai toujours beaucoup de mal à répondre à ça parce que j'ai toujours envie de choisir quelque chose qui serait définitif c'est comme un tatouage si c'est définitif il faut bien le choisir tu vois non je dirais que la phrase qui me qui m'anime le plus et dans laquelle je trouve le plus de de motivation au quotidien c'est la phrase qui dit j'ai peur de mal la formuler mais en gros c'est n'aie pas peur de devenir ce que tu es ça a l'air tu sais d'une phrase un peu toute faite mais en fait c'est beaucoup plus profond que ça c'est que plus tu avances dans ta vie personnelle professionnelle sociale ou peu importe plus tu apprends à savoir qui tu es quelque part tu as besoin d'en passer par toutes ces étapes que la vie met sur ton chemin pour finalement bien te connaître il y a des situations par exemple aussi bien toi que moi dans lesquelles on ne saurait pas du tout comment on réagirait toi par exemple tu as fait le choix et tu as fait le je dirais tu as réussi à partir de ton pays d'origine pour aller vivre à l'autre bout du monde et tu es épanoui et on se le disait tout à l'heure hors antenne moi c'est quelque chose que je respecte beaucoup parce que je ne sais pas si j'en serais capable mais il y a des tas trucs sur lesquels on se dit qu'on ne serait peut-être pas capable tout simplement parce qu'on ne s'est pas donné l'occasion de le faire je te parlais tout à l'heure de mon expérience avec les stages vidéo je suis content de l'avoir fait et quelque part il faut parfois faire des choses dont on sait qu'elles ne sont pas faites pour nous pour continuer à avancer il y a beaucoup beaucoup de moi si tu veux je déteste le potentiel gâché il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas faire des choses parce que elles ont peur d'échouer elles ont peur de ce que les gens vont dire elles ont peur elles ont peut-être peur des fois au contraire de réussir et j'ai envie de dire à ces personnes là toutes ces questions là en fait ne font que vous ralentir elles ne vous apportent rien ces questions foncez faites essayez échouez tombez et puis relevez-vous mais tu vois j'ai hésité en fait quand tu m'as demandé ma citation préférée j'ai hésité à te sortir une citation de de Rocky qui est qui est l'important dans la vie ce n'est pas ce n'est pas les coups d'eau ce n'est pas les coups qu'on donne c'est les coups qu'on est capable d'encaisser sans sans rester par terre c'est notre capacité à nous relever notre capacité à nous relever non ma vraie citation dans Rocky c'est le combat n'est pas fini tant qu'on n'a pas entendu la cloche voilà et ça ça me parle ça au quotidien tu vois j'ai pas réussi à te donner une seule citation il a fallu que je t'en donne trois finalement ouais tu m'en donnes trois c'est parfait on n'en entendait pas moins Charles merci d'être venu dans l'émission partager avec nous c'était super cool et bah merci à toi et bonne continuation à très bientôt merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo ceux d'entre vous qui me connaissent l'ont vu venir à 10 km aujourd'hui on parle dans notre appel à l'action de ma formation email gratuite construire une audience qui achète dans cet épisode Charles nous a expliqué que si vous voulez gagner votre vie de manière entre guillemets mainstream avec YouTube c'est à dire gagner votre vie avec la pub il faut au moins 100 000 150 000 abonnés évidemment ce qui est plus important que votre nombre d'abonnés c'est votre nombre de vues mais mettons 150 000 abonnés serait un moment où vous pouvez commencer à imaginer que vous pouvez gagner votre vie avec votre chaîne le problème c'est que avoir 150 000 abonnés c'est pas donné à tout le monde en tout cas ça va prendre du temps ça va prendre plusieurs années d'efforts d'en arriver là et tout simplement c'est peut-être pas quelque chose qui est faisable sur toutes les thématiques même si on a parfois des surprises puisque moi-même un YouTuber marketing qui pensait jamais que j'allais dépasser les 50 000 abonnés je parle aujourd'hui à un YouTuber philosophie qui lui-même ne savait pas si sa chaîne allait pouvoir toucher un grand public il y a des surprises ceci étant dit en attendant la surprise en attendant que votre chaîne explose et des centaines de mille abonnés c'est pas mal de pouvoir gagner votre vie et ce qu'on remarque c'est que les gens qui gagnent leur vie avec des petites audiences et là je parle de 10 000 abonnés ou moins en fait c'est des gens qui vendent des produits directement donc vous avez un facteur de multiplication fois 10 vous avez besoin de 10 fois moins d'abonnés pour gagner votre vie si vous vendez un produit que si vous devez gagner votre vie sur la pub l'idée ici c'est que si vous vendez un produit à 200 euros par exemple vous avez besoin de seulement faire 500 ventes par an pour gagner 100 000 euros par an de chiffre d'affaires donc si vous calculez tout ça 500 ventes sur une audience de 10 000 abonnés avec les gens qui vont arriver sur vos vidéos un peu tous les jours totalement faisable maintenant si vous voulez faire 100 000 euros avec la pub il faut aller chercher des millions et des millions et des millions et des millions de vues donc si c'est une méthode qui peut vous intéresser de comprendre comment est-ce que vous pouvez développer votre audience en fichant dès le début à est-ce que c'est des gens qui vont peut-être plus tard pouvoir acheter quelque chose avoir dans votre poche cette carte à jouer qui vous permet de monétiser avec beaucoup moins de monde et beaucoup plus rapidement on parle de pouvoir commencer à monétiser en 3 mois au lieu de commencer à vraiment sincèrement monétiser votre chaîne en 2 ans avec la méthode traditionnelle vous pouvez alors suivre ma formation gratuite qui s'appelle construire une audience qui achète qui se trouve à marketingmania.fr slash audience c'est 7 emails totalement gratuits ça vous explique les techniques pour non seulement choisir votre sujet choisir le format de contenu que vous allez faire et ensuite derrière vendre des produits à votre audience c'est marketingmania.fr slash audience et sur ce j'ai fini mon appel à l'action je vous retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode du podcast marketingmania et sur ce